Ok, nouveau patchshot 2.08 de Valorant, petit patchshot j'ai un peu regardé, vous allez voir il n'y a pas des gros ajouts pour la nouvelle saison, mais il y a quand même du contenu et on est content d'avoir du contenu sur Valorant, vous allez me dire oui je suis d'accord, blablabréf, on s'en fout, regarde le patch, enfin le menu maintenant, donc l'ajout de Breeze, vous allez voir ce qui se passe avec Breeze, donc fil de jeu dédié à Breeze pendant deux semaines et ensuite disponible en non classé standard et compétition. On s'en doutait qu'elle n'allait pas être disponible directement pour la ranquette, voilà, vous allez pouvoir essayer la jolie map qui est Breeze. Enfin des places d'entraîneurs, parmi les entraîneurs d'assistés aux parties personnalisées en tant que spectateur, elles ont été ajoutées aux parties personnalisées en mode tournoi, voilà. Bon, c'est pas quelque chose qui va vous impacter de fou si vous n'êtes pas dans l'e-sport ou si vous n'avez pas d'équipe, mais c'est déjà bien. Comme ajout, on se rapproche, toujours, on améliore l'e-sport, Riot, toujours, on apprécie. Bref, le patch note c'est tout de suite, on voit ça ensemble. Ok, on commence par la mise à jour des cartes. Alors, l'ajout de Breeze demain, comme vous avez pu le voir, j'ai eu accès à la map grâce à Riot, ils m'ont donné un accès pour la tester avec d'autres influenceurs valoriennes, que ce soit des français, tous les influenceurs d'Europe, et c'était vraiment agréable de jouer sur cette map, j'ai beaucoup aimé, elle est assez épurée, même si elle est très grande. Enfin, il y a des grands espaces, on va plutôt dire ça, et c'est assez sympa de jouer sur cette map, donc vous allez l'aimer, je pense. Et si vous n'avez pas vu les vidéos où j'ai joué dessus, je vous invite à aller les voir, j'ai fait des 30 kills, on a joué contre l'Allemagne, voilà. C'était sympa, j'aime beaucoup, j'ai hâte de jouer avec cette map, et surtout j'aime bien les nouveaux skins. Ah ça, j'aime les nouveaux skins. Bref, c'est parti, Breeze du coup, Breeze sortira en même temps qu'une file de jeux non classée, où Breeze sera la seule carte jouable. Donc vous allez tag dans une file, vous allez tag que Breeze et non Aven ou Icebox, soit votre map préférée, bien sûr. Donc cette file restera active pendant deux semaines, donc deux semaines pour vous familiariser avec la map. Je conseille avant de vous partir en rank-aid, la serviette sous le bras. Je ne sais pas ce que je raconte là, mais bref. Entraînez-vous, c'est intéressant. D'ailleurs, sachez que le dimanche soir, ce dimanche soir, on fera des GameViewer à 21h. Pour s'entraîner sur la map, ça sera le thème, on jouera sur Breeze tous ensemble, ça sera cool. N'hésitez pas à venir jouer, on apprécie, vous êtes toujours énormément, il faut toujours faire des tournantes et tout, tellement il y a de monde. Mais voilà, n'hésitez pas à venir jouer, c'est cool. Mise à jour du mode compétition, donc c'est pareil, là on nous dit que ça ne sera pas ajouté en rank-aid, mais que Breeze sera quand même disponible en deathmatch, en spike rush et en intensification. Voilà, et il y a aussi la petite piqûre de rappel pour vous dire, héo les frérots, c'est la fin de l'épisode 2. Donc, il va falloir mettre tout là, pour avoir la meilleure récompense possible, de rang en fait. Voilà, la récompense de rang que vous avez, c'est le petit portrait, etc. Voilà, il faut être le radiant, c'est maintenant ou jamais. Les ajouts des systèmes de jeu, donc là c'est ce que je disais, si vous n'êtes pas dans l'e-sport, vous n'êtes pas d'équipe, ça ne va pas vous impacter énormément. Mais c'est un bon ajout pour l'e-sport, sachant que les places d'entraîneur ont été ajoutées aux parties personnalisées en mode tournoi. Voilà, donc vous allez pouvoir avoir une place d'entraîneur, tout simplement, pour regarder votre équipe. Mais bien sûr, ne pas communiquer, ne pas dire attention, il y a des gens ici, leur parler, etc. Bien sûr, on s'en doutait, c'est aux joueurs de faire leur propre call et pas d'avoir un mec qui supervise tout. Mais c'est bien, en tout cas, ça permet de débriefer, de faire des pauses. D'ailleurs, les entraîneurs peuvent mettre la partie en pause quand c'est option autorisée par les joueurs. Ça va augmenter le rôle de l'entraîneur au sein de l'e-sport. Ça, Riot, comme d'habitude, ils font nécessaire pour améliorer l'e-sport, encore et toujours. C'est cool ! HRTF ! Alors, HRTF ! HRTF ! Est-ce que vous jouez avec l'HRTF dans le chat ? Dites-moi. Si oui, dites-moi pourquoi. Est-ce que vous pensez que ça a réellement un impact ou un avantage compétitif ? Voilà, dites-moi vraiment, parce que moi, je ne joue pas avec. Et j'aimerais savoir votre retour. Vous pensez que depuis que vous l'avez activé, vous entendez mieux ? Avec quel casse ? Blablabla. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires si vous jouez avec. En tout cas, les effets sonores, quand les armes sont lâchées, ont été ajoutées. Petit ajout, attention, on n'est pas dans l'excès. Petite touche de pinceau. Le tableau sera rempli à la fin. Ne vous en faites pas. Mise à jour sociale. Les retours sur signalement ont été ajoutés. Donc, quand vous allez reporte quelqu'un, vous allez recevoir la petite notification quand la personne est reporte. Parce que le monsieur, finalement, a insulté votre grosse daronne. Donc, voilà, c'est bien. C'est très bien d'avoir ce genre de choses. Moi, j'aime bien. J'aime bien de me dire, écoute, frérot, moi, je ne suis pas toxique. Des fois, je reporte des gens qui sont exécrables. À ce moment-là, je me dis, j'aimerais bien savoir si ce mec-là était puni. Eh bien, grâce à ça, maintenant, on va pouvoir savoir. Et il y aura un petit goût sucré à la fin de la notif. C'est cool. Bien sûr, des avertissements sont désormais envoyés à ceux qui commettent une infraction pour la première fois. Voilà, je pense que dans les commentaires, il y en a, ils ne sont pas à leur première fois. Mais bref, on continue avec les bugs. Bon, les bugs, je n'ai pas vu des trucs incroyables. Mais bref, voilà, je vous laisse là-dessus. On se dit à bientôt pour du contenu sur Valorette. On n'oublie pas Jeff Landa, le fameux Jeff Landa qu'on remercie à chaque fois. À tous les patchnotes, c'est la routine. Un jour, peut-être, il m'enverra un message, je ne sais pas. Merci, frérot, de me remercier pour mes patchnotes. Bah, de rien. Allez, on se dit à bientôt pour du contenu sur Valorent. Et voilà, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501